Marianne Tiambabou, responsable de l'APR dans la commune de Fimla, outrée par les séries de violences dans la politique en cette période électorale, appelle au calme, à la retenue et surtout à la non-violence. Je ne prône pas la violence. Nous pouvons tous battre les campagnes, chacun dans son parti, chacun dans sa coalition, chacun vraiment portant le loup-sardeur de vouloir gagner sa coalition, mais toujours dans la sérénité, dans la non-violence et dans les règles démocratiques. Un appel répondu favorablement par son rival Karim Sen, le maire de Fimla. Ce dernier était à Sambadia pour assister au meeting présidé par Marianne Tiambabou. A cette occasion, Marianne Tiambabou a étalé sur la table les doléances de son village. Dans notre arrondissement, il y a encore des défis à relever. J'en appelle à l'autorité locale. Des camarades du village de Nangan Sambou sont venus me voir pour me parler de leur route. Donc il est important que la liaison se fasse dans la quiétude. Je veux que aussi les populations de Baboukar, ils ont vraiment besoin de la liaison Sambadia-Baboukar. Nous avons besoin de tous les jeunes. Nous avons besoin d'un garage capital, d'avoir des voitures neuves. Nous en avons besoin, ces investissements de voitures et de kakara pour nos petits frères. Elle a néanmoins magnifié toutes les réalisations du gouvernement dans la commune de Fimla. J'ai tout à l'heure parlé du PUDC, j'ai tout à l'heure parlé de vraiment des puces rurales, de l'accès à l'eau potable, du renouvellement du matériel agricole et tout. Mariam Tchambabou, qui présidait le meeting des transporteurs de Gersambadia, n'a pas manqué de déplorer sa non-implication dans le comité électoral de la coalition Benobokyakar de la commune de Fimla.